Les tensions entre classes égales à H.R.L. Meugan-Marcl et Kat Midleton pourraient-elles appartenir au passé ? D'après les propos d'une source anonyme au magazine US Weekly. Rapporté le vendredi 13 août 2021, les deux duchés seraient décidés d'interrer l'âge de guerre. Meugan et Kat s'entend très bien et sont en contact très souvent, à partager l'informateur. Et cette réconciliation entre les deux mères de familia, vraisemblablement, était orchestrée par la mère d'Archie et de Lilibet. Sur le site du magazine, on peut y découvrir que Kat Midleton et que Meugan-Marcl ont décidé de collaborer pour réaliser un projet prochainement diffusé sur Netflix. Meugan lui a proposé de collaborer sur un projet pour Netflix qui mettrait en avant le travail caritatif de Kat et l'impact énorme de sa philanthropie. A indiquer la source aux médias. Et de poursuivre, Kat est très flattée, c'est très positif entre elles. Pour rappel, le duc et la duchesse de Sussex ont signé un contrat de plusieurs années avec Netflix. Fin 2020, pour créer différents contenus avisés caritatifs. Mais à en croire l'informateur, tout porte à croire que ce n'est pas grâce à ce projet en commun que les deux femmes se sont véritablement réconciliées. Elles ont échangé des SMS depuis la naissance de Lilibet. Les tensions se sont apaisées entre Meugan et Kat. Et d'après cette même source, les deux femmes travailleraient même sur leur réconciliation publique pour le bien du prince William et du prince Harry. La duchesse de Cambridge a tendu la main à Meugan depuis la naissance de sa fille pour tenter de renforcer leur relation. Des propos encourageants, mais difficiles à croire, qui risquent de faire plaisir à la reine. Elisabeth II ainsi qu'à l'ensemble de la famille royale britannique. Il faut dire qu'après la naissance de Lilibet, le 4 juin dernier, Kat Middleton n'avait pas caché son envie de rencontrer sa nièce. Lors d'un déplacement officiel en Cornwall, le 11 juin 2021, dans le sud-ouest de l'Angleterre, la duchesse de Cambridge a été interrogée par des journalistes sur la naissance de Lilibet. « Je lui souhaite le meilleur, j'ai hâte de la rencontrer. Nous ne l'avons pas encore rencontrée. » J'espère que ce sera pour bientôt, avait-elle confié, enthousiaste.